Bonjour à tous, bonjour à toutes et soyez les bienvenus sur la chaîne. Si tu es nouveau, nouvelle ici, je te souhaite la bienvenue. Mon nom est Sibéria et j'exerce dans le domaine du tarot et de l'ésotérisme depuis plus, depuis ma foi, presque 30 ans, c'est pas plus maintenant. J'ai pas fait le décompte exact, mais bref, ça fait quand même un bon bout de temps. Et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, ce que je veux qu'on regarde ensemble, c'est ce qu'on m'a fait par les énergies. C'est-à-dire la manipulation de la tierce est à son plus fort. Oh my God! Surtout dans ce temps de Noël. Parce que présentement, bien que cette vidéo soit intemporelle, elle est tournée comme tu le sais présentement. Donc, peu importe ce que tu entends, peu importe ce que tu vois, il y a un retour qui est en train de se faire avec ton autre. Et ça, c'est un point tournant qui est majeur. D'ailleurs, je t'invite à regarder la vidéo Un Point Tournant, que je vais te mettre ici peut-être dans le coin en haut là. Si je suis capable de le faire, bien entendu. Et ce point-là, il est majeur. Mais ça fait beaucoup, vraiment, vraiment, beaucoup peur à la tierce. Et elle resserre son étau. Et on voit ça tout de suite. Et c'est parti. On regarde ça immédiatement. Ouais, 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 ouais. La lune, ok, c'est beau, mais il y en a trop, il y en a trop là. Il n'en faut qu'une seule. Qu'une seule pour l'instant parce que ça va être celle, ça va être l'énergie du moment. L'énergie qui guide ton autre et l'énergie qui, mon Dieu, que la manipulatrice hors pair est en train de faire. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est que là, nous sommes dans une période de célébration, une période où il y a énormément de demandes à mariage, où il y a énormément de bonheur dans l'air. Mais ce bonheur-là et ton autre se rend compte que, my God, c'est quelque chose qui est en train de lui filer entre les pattes, ok? Puis ce bonheur-là n'est pas avec la tierce, ok? Parce qu'il se rend compte qu'on lui a menti depuis longtemps. Il se rend compte que tout ça, c'est de la manipulation. Il se rend compte aussi qu'elle aime beaucoup la monnaie-monnaie, hein? Et il se rend compte qu'elle aime beaucoup plus la monnaie-monnaie que lui. Donc voilà, ça, ça ne l'aide pas. Eh, bien, ça ne l'aide pas la tierce, ça aide ton autre à s'en libérer, par contre. Donc l'énergie qui nous guide lors de ce tirage, lors de ce qui est en train de se passer présentement, eh bien, c'est l'as de bâton. Mais l'as de bâton, malheureusement, on me dit de la garder renversée. Donc on va la garder renversée comme ça. C'est un peu ce qui est en train de se vivre présentement dans la tanière de la tierce et dans la tanière de ton autre par la même chose, par la bande. Et dans une relation sentimentale, eh bien, l'as de bâton renversé au niveau amour, on nous parle de séduction, de relation à très court terme. On nous parle aussi de ce qu'on appelle d'un love affair, c'est-à-dire de, comment je dirais ça en français, un amant ou une maîtresse, ce qui rejoint totalement cette vision de la triangulaire. Cependant, ce n'est pas la première fois qu'on découvre, qu'on voit que la tierce a présentement un autre amant que ton autre. Et ça ne va vraiment pas bien. Et la raison pourquoi elle fait ça, c'est que tout est relié à l'argent. Tout ce qu'elle désire, c'est l'argent de ton autre, l'argent de tous ceux et celles qu'elle peut croiser. C'est une maligne, c'est une pieuvre tentaculaire qui cherche à étendre son empire monétaire. Et pour ça, elle se sert des autres, elle se sert d'autrui. Voilà. Qu'est-ce que nous avons? C'est bon. Ça, j'aime ça. Ça, ici. Voilà. On va commencer avec trois cartes, les trois premières ici, et la grande prêtresse. Bon, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal par rapport à ton autre, mais c'est diabolique concernant la grande manipulatrice, et je t'explique pourquoi. Ce qui est très bien pour toi actuellement, je vais monter ça un petit peu comme ça, c'est que le 6 d'épée est une carte de renouveau, de renouement. On se remet ensemble. Donc ici, les chances que tu retrouves ton autre, parce qu'on a le fou ici, qui parle d'une nouvelle vie. OK? Et cette nouvelle vie-là, eh bien, elle prend vie, mais elle prend vie avec toi. Parce que la grande prêtresse ici, c'est la gardienne des plus grands secrets. Et tout se fait en catimini. J'ai l'impression, ce qu'on me dit présentement, ce que j'entends dans mon oreille, c'est que votre histoire va se dérouler pour débuter en catimini. OK? Il ne faudra pas que la tierce soit mise au parfum de ce qui est en train de se tramer. Parce qu'on voit ton autre ici sur la barque qui est en train de s'enfuir avec toi. Et le 6 d'épée est une carte de reconnexion, on reprend ensemble là où on avait laissé. Mais il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de la tierce. La grande prêtresse ici, c'est un peu la tierce aussi, dans ce que je peux y voir, de ce que je peux y entendre. Ce qu'on me dit à l'oreille, c'est que oui, vous êtes divinement protégés, divinement liés l'un à l'autre depuis des années, voire des décennies. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la tierce ne lâchera rien. La tierce ne lâchera rien. et elle va user la grande prêtresse et aussi la personne dans un coven de sorcellerie qui va diriger le tout. Donc, qui va utiliser sa sorcellerie, la magie et tout ce qu'elle peut trouver pour le garder. Tu comprendras qu'ici, il n'y a rien de trop gros pour pouvoir le garder. Parce que c'est son empire de château de cartes qui s'effondre. Tout va s'effondrer si elle le laisse le quitter. Et pour ça, elle use d'une manipulation qui est incroyable. Parce qu'au final, ce qui va arriver, c'est ça ici. C'est qu'il va prendre son courage et il va s'en venir vers toi. Il va s'en venir vers toi pour la simple et bonne raison que vous êtes lié, vous êtes dans le destin et l'autre ne va pas faire son temps. Mais bon, pour l'instant, ça lui demande une piste de réflexion. Mais en même temps, il subit une manipulation extraordinaire de la part de la tierce qui ne veut pas lâcher l'affaire. Même si c'est fini, eux. Eux, c'est fini, ok? On l'a vu ici, j'ai une vidéo qui va t'en parler. Et pour eux, leur relation est terminée. L'amour n'est plus. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont encore ficelés, attachés par des considérations matérielles, par des considérations, surtout pour la tierce au niveau matériel. Et elle le tient par... Je ne dirais pas ça sur la chaîne, mais elle le tient par... Tu comprendras ce que je veux dire. Voilà. Ah bien, ça, j'aime ça. L'ase de coupe qui se pointe. Ah bien oui, la justice. La justice, on sait. C'est quelque chose. Et nous avons le 5 d'épée. Bon. Je dépose ça ici. Voilà. La suite des choses. OK. On le voit ici, le fou avec l'ase de coupe. OK. Nouvelle vie. Nouvelle vie amoureuse. OK. Tout est relié ici. OK. Donc, il n'y a rien qui va faire en sorte qu'il ne pourra empêcher ton autre de venir vers toi. OK. Ça, c'est la très, très bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la tierce va engendrer des conflits incroyables pour vraiment t'empêcher, va même user de la justice pour pouvoir l'empêcher de venir à toi, l'empêcher de lui céder peut-être des biens matériels, l'empêcher de se réaliser pleinement, d'être heureux. Tu sais, parfois, on se dit, cette personne a tout perdu à cause d'une personne. Eh bien, elle risque de tout perdre en allant vers toi. Mais est-ce que le jeu en vaudra la chandelle? Est-ce que l'amour sera assez puissant? Mais je crois que ton autre va faire le pas quand même. Mais il va réaliser que peut-être... C'est dur à dire ça, mais peut-être qu'au niveau monétaire, il n'aurait pas dû parce qu'on sait qu'il est un peu grippe-sou, lui aussi, de son côté. Le côté monétaire est hyper, hyper important. Est-ce que j'ai en doute d'être, oh my God, comme quoi tout est dans tout et rien n'est dans rien et comme quoi la grande prêtresse le tient vraiment à parler. Et pour ne pas le laisser partir, voici ce que j'ai en d'autres decks. On le voit ici très, très bien enchaîné. Et qui dirige le tout? Le diable. Et ça, ça vient me dire une chose par rapport à tout ce que je viens de te dire. Et ça, c'est très important. Lorsque le diable sort dans un tirage de tarot, là où il y a le diable, il n'y a pas d'amour. Donc l'amour entre eux est fini. Et ça confirme mon tirage que j'ai déjà fait à ce propos. Quand je te dis que c'est fini entre eux. C'est que l'amour n'est plus là. L'amour, ce n'est plus... Même si parfois, il peut y avoir une façade de bonheur entre eux pour des raisons monétaires. On le tient très bien. Et ça, c'est vraiment juste... Ça fait peur. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Bon, on va regarder. J'ai le 10 d'épée. Tu vois, la réflexion est vraiment très, très ancrée. Et on cherche une solution. Il cherche présentement même à t'envoyer un message. On le voit ici. On voit que la jeune sorcière essaie de nouer quelque chose pour te l'envoyer. Et on ne parle pas de la tierce ici, mais bien de ton hôte. Et il y a un message qui va vraiment bien se rendre à toi. C'est ce que me dit le 10 d'épée aussi. On est toujours dans l'épée. Puis regarde ici, j'ai une carte de 8 d'épée qui nous parle de conflit. Comme si on avançait dans un terrain qui était, ma foi, très difficile d'accès. On a de la misère à avancer là où on veut aller. On le voit ici. Le message va avoir de la difficulté à se rendre vers toi. Mais il va y avoir un message qui va se rendre à toi pour un peu te donner l'espoir. Mais en même temps, tu te dis, « Hey, yo, yo, je suis toujours là. Ne t'en fais pas. C'est une question de temps. » Mais en même temps, c'est difficile. On est ficelé. On est vraiment là. C'est un des tirages où je dénote le plus d'emprise. La tierce a repris vraiment beaucoup de pouvoir ces derniers temps. Je ne sais pas si c'est dû à la dernière pleine lune, au changement de saison. Mais elle est revigorée. Le diable et son grand ami, elle ne laisse rien passer. Elle veut vraiment le garder ficelé le plus possible. Ici, on le voit. Ils sont ficelés. Ils ont fait un pack. Et on le voit ici, la diablesse. Regarde ces belles cornes ici. Ça, eh bien, c'est la tierce. Les énergies tiers sont excessivement fortes et difficiles. Mais il faut garder espoir. Et pour garder l'espoir, nous avons ce message ici. Des astres qui viennent de nous dire, Oh, la nouvelle lune. A new start is coming. Un nouveau départ va s'en venir. Le nouveau départ va prendre vie, va prendre forme. Et probablement qu'à la prochaine pleine lune. Non, excuse-moi, la prochaine nouvelle lune. Elle est pleine, mais elle est pleinement noire. Donc, à la nouvelle lune qui vient, qui est très prochainement, pour ce qui est de nous. Mais je tiens à rappeler que ce tirage est intemporel. Donc, peu importe au moment où tu regardes cette vidéo. L'important, c'est que tu regardes ton calendrier. La prochaine nouvelle lune, eh bien, tu risques de recevoir ce message de ton hôte ici qui le prépare avec soin. Il essaie vraiment de sortir de ses gonds. Mais il y a une difficulté qui est vraiment prise au piège. Et ça, c'est vraiment pas cool. C'est vraiment pas chouette. Parce qu'à la base, c'est comme si elle essayait toujours de te viser aussi par la bande pour pouvoir vraiment t'atteindre et te faire souffrir toujours un petit peu plus dans cette avenue du fait qu'elle le garde bien ficelé et pour pas qu'il vienne vers toi. Donc, mon Dieu, c'est pas un tirage très encourageant aujourd'hui. J'en suis désolé. Mais il y a un new start is coming. Ça, c'est sûr. Un nouveau départ s'en vient pour toi. Tu dois rester positif. Tu dois absolument garder ce côté, ce lien avec l'univers. L'univers est capable de tout. Et on est capable de passer au travers même des moments difficiles. Mais la bonne nouvelle, c'est que ton hôte est toujours là. Ton hôte pense toujours à toi. Et éventuellement, arrivera ce moment de cette nouvelle vie. New start, nouvelle vie, nouveau départ, 6 d'épée. Si gardons le focus là-dessus et essayons de bien nous protéger de la tierce. Et pour ce faire, eh bien, je t'en ai... Enfin, un petit bout de temps, je t'en ai pas parlé, mais mes bracelets, évidemment, les bracelets de la... Vraiment, de la boutique La Clé d'orée située à Anansi sont vraiment extraordinaires. Moi, elles m'aident beaucoup à me protéger du mal de la tierce. J'ai vécu un épisode cette semaine qui a vraiment pas été chouette. Mais le bracelet m'a bien protégé. Il m'a servi de bouclier, OK? Et ça, c'est vraiment génial. Donc, tous les détails sont dans la description. Et si toi aussi, tu as vécu des moments... Parce que je sais que beaucoup d'entre vous s'en sont procurés. J'aimerais avoir vos avis sur la protection que tout ceci vous apporte, d'accord? Parce que pour moi, c'est important. Ça marche pour moi. Je sais que ça marche pour vous. J'ai eu des rétroactions. Donc, continuez à bien vous protéger, mes belles-hommes. Sur ce, merci d'avoir été là. On reste très positif pour cette semaine, OK? Très important. Je veux voir tout le monde dans l'énergie du bonheur, de l'amour et de ce nouveau départ. On focus sur le positif et on laisse du temps au temps. Car tout ça va prendre vie sous peu. Namasté, ma belle-homme. Et on se revoit très rapidement. Merci pour tes dons. En passant, si tu veux me faire un don, les liens sont en la description. Surtout, n'hésite pas. J'ai besoin vraiment beaucoup d'aide. J'ai du matériel à upgrader, comme on dit. J'ai d'autres tarots que je veux me procurer. Pour ça, j'ai besoin de toi. Merci d'être là sur la chaîne. Merci de faire ce que tu peux. Si tu peux, ne serait-ce que regarder les commercials de bout en bout pour aider la chaîne. C'est déjà une façon d'aider à la monétisation, de partager aussi, de liker et surtout de devenir membre de la chaîne. Je t'invite à devenir membre pour une modique somme. Ça aide tellement. Tu n'as même pas idée à quel point ça m'aide. Et je remercie chacun et chacune d'entre vous qui le font. Chacun et chacune d'entre vous qui êtes présents sur la chaîne. Et aujourd'hui, j'ai un petit message pour Pascalou. Tu vas te reconnaître. Surtout, on reste focussé sur le positif. D'accord, Pascalou? Très important. Merci à tous et à tous. Et aussi, merci à Christiane Lou. Christiane Lou, tu m'as envoyé un beau message cette semaine me disant que tu adorais mon podcast Nuit de sorcière. Eh bien, je te remercie du fond du cœur à Christiane Lou. Merci à tous ceux et celles qui m'ont regardé et de toi aussi qui me regardent actuellement du Burundi. Parce que oui, il y a des gens du Burundi qui nous écoutent. Donc, dis-moi en commentaire aussi d'où viens-tu et ton nom, etc. Et je pourrais peut-être te nommer la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Merci du fond du cœur. On se revoit très rapidement. Ciao, ciao tout le monde. Tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada